Bonjour à tous. Le 4 octobre dernier, Alain Juppé était l'invité de l'émission de Pujadas et Salamé sur France 2. A sa grande surprise, il s'est vu confronter à Jérôme Kerviel et a semblé peiné face à lui sur les questions financières. Apostrophant le candidat à la primaire des Républicains, Kerviel a parlé du « shadow banking », de la finance fantôme. De quoi s'agit-il ? Là, on voit depuis 2008-2009, de nouvelles techniques financières se développer et on a peu l'impression que la réglementation a toujours un train de retard sur les évolutions financières. Aujourd'hui, vous voyez des techniques du type « shadow banking », la finance fantôme, qui sera probablement et qui échappe complètement au contrôle parce qu'il n'y a aucune réglementation faite sur ces produits-là. Selon le Conseil de stabilité financière, qui a une définition très vague, le « shadow banking » est un réseau d'acteurs financiers échappant aux contraintes et aux réglementations qui pèsent sur le secteur bancaire. Fonds d'investissement, fonds de pension, banques d'affaires… Or, ces acteurs ne sont soumis à aucune réglementation, contrairement aux institutions bancaires qui sont régies par les accords de Bâle III depuis 2010. Elles sont notamment obligées d'avoir des réserves de liquidités pour couvrir d'éventuels retraits en masse suite à une panique de leurs clients. Cependant, les banques peuvent titriser en transformant leurs prêts en titres revendables à l'aide, justement, des « shadow banks ». Ce faisant, elles échappent à leur tour à toute réglementation, toute régulation financière, ces opérations étant effectuées hors bilan. Dès lors, il semble difficile de vérifier la santé du secteur bancaire, poumon de l'économie libérale, si une grosse part des flux financiers se fait, justement, hors bilan. Des « stress tests » sont bien organisés de temps à autre, mais comme on l'a vu avec la Deutsche Bank, il arrive que ceci soit « falsifié » par les organismes de contrôle des banques, qui ne souhaitent sans doute pas créer de panique. Le « shadow banking » pèserait 25 000 milliards de dollars aux États-Unis et 60 000 milliards estimés dans le monde entier. Cette collusion entre le secteur bancaire et le secteur non bancaire est responsable notamment de la crise des subprimes. Ajoutées aux paradis fiscaux, ces banques de l'ombre organisent à l'échelle internationale une économie parallèle totalement opaque et totalement volatile, donc dangereuse pour la stabilité globale de l'économie mondiale. La Commission européenne, le gouvernement américain et le comité de Bâle en charge de la supervision du système bancaire international sont très frileux à l'idée de réglementer cette finance fantôme malgré quelques tentatives. Cette peur montre bien le poids démesuré de ce secteur, mais aussi la crainte d'un effondrement du capitalisme financier actuel qui semble être un véritable tigre de papier. Alors notre ennemi, c'est plus que jamais la finance. Exigeons enfin la transparence et le contrôle. Merci. 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 Merci.